... Assalamu alaykoum, messieurs les ministres, nous sommes tous les collègues députés de l'État. Ce que nous devons dire, c'est la loi d'Amnissi. C'est la loi d'Amnissi. C'est la loi d'Amnissi. la loi d'amnestie après le départ et le départ se défendre et l'effet dossiensif tout ce qui est ce que je veux ici au Sénégal ça veut dire qui a été une loi d'amnestie Il y a deux personnes qui peuvent s'occuper de la victime. Je vais y aller rapidement. Les manifestants sont les victimes. Les victimes, si elles ne sont pas les victimes. Les victimes directes, les victimes collatérales. Les victimes directes, qui ne sont pas les victimes, qui ne sont pas les victimes. Et les victimes collatérales, qui ne sont pas les manifestations. Ils allaient y commencer par la lut Nebraska. Il ne faut jamais trouvoir les victimes. Je suis Kalis Rw看看, j'ai compris. Tes victimes sont les dueliers parce que elles ne sont pas le mot. Ces adultes n'ont pas pu mieux. Tout le monde ne le sait pas, ils ne le savent pas, ils ne le savent pas, ils ne savent pas. Ils sont chers avocats. Ils sont les femmes qui sont dans la prison. Ils sont tous les hommes qui prennent de la prison pour qu'ils ne leur apparaissent pas. Ils ne leur apparaissent pas. Ils l'assument pleinement. Ils ne sont pas comme ils ont vu les victimes. C'est pour eux qui sont les hommes. Qu'est-ce que nous devons vous laisser? Qu'est-ce que c'est? Madame la Ministre? Je vais vous dire. Aujourd'hui, M. le Président de la République, qui a eu une loi d'amnestie, qui a eu l'initiative, qui a eu l'initiative, qui a eu une loi d'amnestie. Mais, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Parce qu'elle a eu la constitution. Si on veut la loi d'amnestie, ils ne l'ont pas pas ici, d'ailleurs, à l'initiative, qui a eu l'initiative, qui n'a pas eu l'initiative. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? En l'initiative, on a eu l'initiative, qui a eu l'initiative, qui a eu l'initiative, qui m'a eu l'initiative, qui a eu l'initiative. Si nous ne l'avons pas, Je vous donnerai des choses à faire. Et nous pouvons vous donner un peu de temps pour vous parler. Si personne ne veut pas faire de l'autre, il n'y a pas de temps pour vous. Vous n'avez pas de temps pour vous. Vous n'avez pas de temps pour vous. Mais nous avons tous fait un peu de temps pour vous parler. Qu'est-ce qu'on fait? Madame la Ministre, la préoccupation fondamentale est une seule. Cette raison est une préoccupation fondamentale. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de problème. Pour les personnes qui ont eu le droit, nous avons vu qu'il n'y a pas de problème, la loi de la Sibie est une seule. C'est une préoccupation fondamentale. Quelques bords que ce soit, qui ne sont pas à dire, qui sont torturés, qui ont fait un acte degré. C'est une question. C'est une question. C'est une question qui a été fait pour la loi, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est une question. Si on est en train de se faire, c'est qu'il n'y a pas de problème. Parce que je l'ai laissé, je l'ai laissé, je l'ai laissé, je l'ai laissé, je l'ai laissé. Parce que je n'y ai pas de problème. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue, Abdou Mbaou. Merci, Monsieur le Président, Madame les ministres, Monsieur les ministres, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le Président, l'amnistie est une modalité de régulation sociale et politique par la concertation, le dialogue pour la formulation d'une décision collective. A l'origine, elle signifie oubli. C'est un acte public solennel et collectif par lequel les fautes d'une période sont pardonnées au nom des intérêts supérieurs de la nation avides de cohésion. C'est une pratique connue de toutes les sociétés du monde et de tous les types de régimes depuis l'Antiquité, je l'ai dit en commission. Et je rappelle que c'est en 405 avant Jésus-Christ qu'on a vu le premier décret de l'amnistie à Athènes. Lors de la révolution française de 1789, une loi d'amnistie avait absout les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis en Allemagne ont été amnistiés. Quelqu'un me disait que oui, ils n'ont pas été jugés. Je l'ai rappelé en me disant qu'il a parlé du tribunal de Luremberg, c'est après qu'on a amnistié les nazis. Mais après la révolution de 1789, c'est en plein procès qu'on a voté une loi d'amnistie. Et interroger les lois d'amnistie qui ont été votées ici au Sénégal, qu'est-ce qui est plus dangereux d'être un séparatiste nec rebelle ? Et pourtant, on a voté une loi d'amnistie ici. Où étiez-vous ? Vous savez, c'est pour vous dire que pour avancer, les nations ont besoin de pardonner pour se réconcilier avec elles-mêmes. Et c'est dans cette indispensable trajectoire historique que se situe la grande et salutaire décision de M. le Président de la République, Son Excellence Makisal. C'est une bonne chose. Je vous ai dit que tous les autres ne connaissent pas mes amis. Je ne veux pas que les gens ne vous enlèvent pas. Mais aujourd'hui, il faut nous parler de la vérité. La vérité, vous savez quoi ? Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit. Aujourd'hui, les victimes, les victimes, les familles, les victimes, les victimes, les victimes, les victimes, les victimes, les victimes, les victimes et les victimes, les victimes les victimes, les victimes, les victimes, les victimes, ces victimes, on les assume. Certains de l'ex-passem. Ce sont des bandides et des brigands. C'est-ce qui nous connaissent ? Mais, aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. La vérité c'est quoi? Nous nous savons qu'il n'y a pas de compétition. Parce que nous savons que nous ne souhaitons pas de donner la vérité. Ce qui est, Ousmane Sonko, il y a eu d'éléction. Ce qui est, Karim, il y a eu d'éléction. parce que vous savez, nous n'avons pas qu'une élection 2% ça ne va pas être vous savez quoi ? affaire vous deux, affaire ou élection on est dans un pays qui a besoin du pardon le président de la république son excellence Makisal a dit que moi je ne veux pas dire que moi je n'ai pas un troisième mandat je n'ai pas un troisième mandat j'ai réalisé énormément de choses dans ce pays j'ai travaillé à ce que les Sénégalais connaissent bien n'est pas la fin on ne sait pas que nous sommes dans l'avenir nous sommes dans l'avenir tu vois l'avenir et nous savons que nous devons dire ce que je veux c'est que je veux dire 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 si je veux dire que si je veux dire le Sénégal sera un avis de ce qu'il faut le coup je veux dire que je veux dire Madame le ministre l'avait dit, parce que monsieur le président, mon grand-mère, il n'y a pas de bouger. Donc je pense que ce que je veux, c'est qu'il est venu, à quoi je vous donne, je ne vous donne pas de dire, je ne vous donne pas de neuf pèques, je vous donne pas de neuf pèques, je vous donne pas de neuf pèques, je vous donne des pètes pour que le Sénégal ait une réalisation. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La liste des orateurs est épuisée. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez la parole. Merci.